Sous-titrage Société Radio-Canada On est là ! On monte vers le toit ! Tout le monde à son poste, vite ! Remond d'Henri Lico ! Otage, suspect, spectateur et qui d'autre ? Personne, monsieur. Négatif. Négociation ? Au point mort, monsieur. Il refuse de répondre au téléphone. Léon. Aucun changement, monsieur. Il se promène dans le couloir du bus. Je vois 9 des 16 otages. Tireur d'ail est en position. Équipe d'intervention sur place. Tous les civils ont été évacués. Il faut qu'on se prie à cette bande en 3 minutes ou il va commencer à abattre les otages. Il a déjà bluffé avant, monsieur, et on a 5 enfants là-dedans. À toutes les équipes, ici Ritter. On n'a plus le temps. Les négociations sont rompues. Danger imminent pour les otages. Tireurs embusqués, si la ligne de tir est dégagée, vous pouvez la battre. Équipe d'intervention, à vous. Tout le monde dehors, vite ! Bon, on a eu le preneur d'otages. Mais on s'est fait 5 ballons avec. Etat des pertes ? Le preneur d'otages est mort. 5 otages tués ou blessés, dont un enfant, monsieur. Ah, c'est inacceptable. Peut-être qu'on aurait dû attendre. Bon, on recommencera la semaine prochaine. Terminés, messieurs, ouvrez les bagages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus grand d'écoles. Ah, ça fait rien, je te ferai un mot. Il y a école aujourd'hui. Tu as élevé deux belles filles. Ça va être merveilleux de les avoir pour les vacances. Mes deux filles à la fac, c'est incroyable. Pourquoi tu fais cette tête ? Elle te manque ? Tu leur téléphones au moins 10 fois par jour. Tous les matins, quand j'emmène ces enfants à l'école, chez le cafard, ils ont des problèmes dans leur tête. Ils travaillent si dur, mais peut-être qu'ils ne pourront jamais aller au-delà du collège. Oui, mais ça ne te donnait pas le cafard avant. Tu aimais beaucoup me parler d'eux, de Benito qui veut aller sur la lune, de Cathy qui passe son temps à vouloir défrosser sa robe. Ouais. De Fernando qui comptabilise absolument tout. Non, si tu es triste, ce n'est pas pour ça. Et pourquoi ? Je crois que tu as envie d'un bébé. Je sais que tu serais un père merveilleux. Et je sais qu'on ne peut pas avoir de bébé, alors ça me donne le cafard. Tu pourrais en adopter, hein ? Parlons pas de ça maintenant. Je ne veux pas être en retard. Oh, la belle voiture ! Elle est sexy, elle est bien conçue. Tu vas être superbe là-dedans. Oui. C'est drôle, c'est justement ce qu'un vendeur charmant m'a dit autrefois. Ouais. Et tu sais quoi ? Quoi ? J'ai fini par l'épouser. Je vais faire un remplacement de gym juste à côté de Jackson aujourd'hui. On pourrait déjeuner là et se faire une demi-heure d'enfants qui hurlent, qui courent, qui font la foire et qui se tiennent horriblement mal. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu as toujours de bonnes idées quand il faut me remonter le moral. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Quoi ? T'es sûre que ça va aller ? Très bien. Et toi ? Ouais, très bien. Je t'aime. Je t'aime. Plus tard. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'aimes pas mes bus, Trésor ? La dernière fois que tu m'as donné ce bus, la radio est tombée en panne au bout d'une heure. Pourquoi tu voudrais que je les aime ? Elle est réparée, Trésor. On va pouvoir papoter toute la journée. Lui et ses promesses, il ne faut pas s'y fier. Bonjour. Plus de pain, t'es sûre ? N'oubliez pas que si ces enfants ne sont pas ramassés à l'heure exacte, ça les perturbe eux et leurs parents. Eh ! Tu m'as déjà vu en retard. Est-ce qu'il nous a déjà vu en retard ? Non, pas une fois, c'est jamais... Allez, au boulot, les filles ! On y va. Au revoir. Au revoir. Les freins ! Clignote en gauche ! Droite ! Feu stop ! C'est bon ! Qu'est-ce qu'il se passe, hein ? Tu as eu du mal à te lever ? Oui, hier soir, Joe et les enfants ont voulu un dîner cubain et je ne l'ai toujours pas digéré. Ah, c'est parce que vous n'avez pas mangé du vrai cubain et je m'y connais. Comment crois-tu que j'ai des muscles pour conduire ça ? Mais je te promets qu'un jour, je te ferai goûter ce que je fais. Oui, en attendant, sers-toi de tes muscles pour contourner les nids de poules, ce serait bien. D'accord. Bus CX-17, je fais un essai. CX-17, on fera trois, cinq sur cinq, comme promis. CX-17, sommes à l'heure pour le départ, comme promis. Bien reçu, CX-17. En route. On y va, on nous fait. Oups, je sens que ça va me paraître une longue journée. Voilà. Tu l'aimes, ce ruban ? Chérie, ça y est, t'as ramené plus du tout froissé. Tu as enlevé les plis. On y va. Bonjour, Mme Caldwell. Bonjour, Mme Stébins. Comment ça va, Cathy ? Oh, tu es ravissante dans cette robe. On dirait une princesse. Amuse-toi bien. Au revoir. Hé, ma chérie, tu ne fais pas un câlin ? Alors, un petit au revoir. Au revoir, c'est un progrès. Oui. Au revoir. Hé, tu sais quoi ? Moi, plus tard, je serai un phoque. Mais tu ne peux pas, tu es une personne. Une personne ne peut pas être un phoque. Alors là, je compte zéro. Catella. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Et tu m'as vu l'huile sur ta très jolie robe. Hé, belle Physio, presse-toi mieux. À ce soir, on l'a vu. À ce soir. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Au même endroit qu'hier matin. Où ça ? Où est-ce qu'on va aller ? Sur la lune, Benito. Tout le monde est bien installé ? Oui, madame. Roberto, tu savais que j'ai été coiffeuse. Eh bien, je peux te dire que je n'ai jamais vu des cheveux plus beaux que les tiens. Oui, je sais. Et comment tu le sais ? Parce que vous me le dites tous les matins. Ricky ! Un autre record ? Ouais, nouveau record du monde. 27 jours à la suite que je fais un meilleur score. Celui-là, il ne sera jamais battu. Oh oui, jusqu'à demain. Tous les jours, il est meilleur. Il tient record du monde, record du monde. Ouais, il n'y a plus qu'un arrêt et puis on roule. Joséphina et puis la lune. Oui, après la lune, Benito. Hé, je connais une chanson. Elle s'appelle l'héros du bus. On la chante tous les jours. Je lui donne un zéro pointé. Fernando, si tu continues à enlever ta ceinture, c'est zéro pointé zéro. Ne te lève pas de ton siège, tu le sais. Oh, hé, moi, je connais une chanson. Oh, c'est Fernando dans le bus. C'est Fernando dans le bus qui fait hop et clang. Hop et clang. Hop et clang. C'est Fernando dans le bus qui fait hop et clang. Je sais, Seigneur, je sais que si je prie assez fort, tu accourras à mon secours. Je sais que tu veilles sur ton fidèle serviteur et que tu m'as confié ce livre pour me sauver. Oh, je ne voulais pas vous faire peur, Harry. Si notre Seigneur apprécie la ferveur et les prières, il doit être drôlement content de vous. Oh, ça, c'est un poème en réalité, mon père. Qu'est-ce que le succès ? Vous auriez pu l'écrire vous-même. Il m'a parlé, mon père. Il m'a indiqué le chemin. Un chemin qui va où, Harry ? Qui va partout. Il veille sur moi. Tout va bien se passer, alors je ne veux pas que tu t'inquiètes. D'accord ? Bonjour, madame Caldwell. Comment ça va ? Joséphina, tu as une bien jolie coiffure. Je la déteste, je ne veux pas y aller. Tu dois y aller. C'est Joséphina dans le bus qui fait un fléclat. Et tout le monde chante. Et tu n'enlèves pas ton masque tout le temps ? Maman, je sais, tu me l'as dit. Ne vous en faites pas, madame, on va la surveiller. Merci. Au revoir. Remontez, allez. Allez. J'ai dit remontez. Bon. Allez, fais au revoir à maman et à papa. Qui êtes-vous ? Asseyez-vous là avec votre enfant. Où est le chauffeur du bus ? C'est moi le chauffeur et vous n'avez pas le droit. Vous ? Oui, je suis responsable de... Non. C'est moi qui décide maintenant. Écoutez, j'ignore qui vous êtes, mais... Vous n'avez pas besoin de le savoir, madame. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, je vais faire sauter les explosifs qui sont dans mon sac et vous et tous ces enfants sauterez avec. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est bien. Je vois qu'on s'est compris. Assise. Regardez-le bien. S'il y en a un qui touche à ça, on saute. Quoi ? Et pas d'histoire. Il est sourd, il entend mal. Elle est là. C'est quoi, ces enfants ? Ils ne sont pas comme les autres. Vous voyez, des handicapés, vous savez ce que c'est ? Et vous leur faites peur. Monsieur, descendez du bus. Où est-ce qu'on va, alors ? Où on va ? À l'hôtel des impôts. Juste devant la porte de la trésorerie principale. Et s'ils ne font pas exactement ce que je leur dis, si le chauffeur du bus ne fait pas exactement ce que je dis, je ferai sauter les explosifs qui sont là-bas dans mon sac. Et ce bus et le bâtiment feront une explosion si forte qu'en comparaison au Clahoma City, on dira que c'était rien. Alors c'est bon ? Vous avez compris ? Oui. Monsieur, je ferai tout ce que vous me direz de faire. Mais ne faites pas de mal aux enfants et... s'ils pouvaient descendre du bus, moi je... Ces gosses me sont utiles. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? D'accord, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Roulez droit devant. C'est parfait. Des petits enfants. Une fille au volant. Je savais qu'ils veillaient sur moi. Roule ! Je vous remercie. Monsieur, monsieur, on n'a pas le droit d'enlever sa ceinture, il faut rester assis pendant que le bus avance. Armando, tais-toi, mon petit silence. Qu'est-ce que vous faites ? Vous complotez contre moi ? Non. Elle a des nausées, elle me l'a dit avant de partir. Vous avez un téléphone, vous l'utiliserez contre moi dès que je tournerai le dos. Non. De la drogue. Vous ne donnez pas le bon exemple aux enfants. C'est de l'insuline parce que je suis diabétique. Avancez, avancez, avancez. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'arrête. Non. Il y a un passage à niveau là. Continuez à rouler. Vous ne voyez pas qu'il y a la police. Si je ne m'arrête pas, ils vont intervenir. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je vous dis, sans attirer l'attention, et je ne vous ferai rien. D'accord. Alors dites-moi ce que je dois faire. Que celui qui a laissé un micro ouvert soit assez aimable pour le raccrocher. J'entends plus les autres bus. Dépêchez-vous, j'ai des débutants aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai si se passe quelque chose, hein ? Monsieur ? Quoi ? Je vais dans quelle direction ? Tournez à droite, dans la rue suivante. Ça y est, j'ai tourné à droite. Et maintenant ? Martha, c'est toi, présent. Ta radio est de nouveau en panne ou quoi ? À toi. Allez, on se dépêche. Mais je vais où ? C'est un cul-de-sac. Silence, tout le monde se tait. Tournez. De quel côté ? Par là, ici. Mais je n'ai pas des yeux derrière la tête. Il faut me dire à gauche ou à droite. Vous, vous ne criez pas. Oui, monsieur. C'est juste que je ne sais pas où aller. Et il y a une voiture qui attend que je passe. Je sais ce qu'il y a dans votre sac. Jimmy. Et quoi ? C'est du C4. Du plastique explosif. C'est ça ? Chut. Tu n'es pas bête, Jimmy. Démarrez. Tournez à gauche. Voilà la radio. Dites seulement ce que je vous dis. Et surtout, aucune identification. Bus scolaire, appel d'urgence. Bus scolaire, appel d'urgence. Je prends la direction du bus maintenant. Je prends la direction du bus maintenant. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Si on ne me donne pas ce que je demande. Si on ne me donne pas ce que je demande. Je m'appelle Harry. Police, ici le central des bus de ramassage scolaire. Nous avons un code rouge. Détournement d'un de nos bus. Parfait, on nous demande d'assurer la sécurité d'un dinosaure dans un parc d'attractions ? Il peut y avoir des milliers de gosses espérant des autographes et des baisers. Y compris les miens. Je sais que c'est ringard, gentry, mais il faut bien le faire. Cathy, la sécurité vient d'avoir un appel au secours. Détournement et prise d'otages. Dans un bus. Le capitaine Ritter est en vacances. Que la brigade antiterroriste attende les ordres. Il s'appelle Harry Key. Il n'a pas de casier. Il raconte qu'il a une bombe dans le bus et qu'il se fera sauter lui-même et tous les enfants à bord s'il n'obtient pas ce qu'il demande. Nous ne savons pas où se trouve le bus. Mais le dispatcher pense avoir reconnu le chauffeur. Elle s'appelle Martha Caldwell. Elle devait les conduire à l'école élémentaire de Jackson et elle n'est pas arrivée. Vous connaissez cette école ? Combien d'enfants à bord ? Oh, on n'en est pas sûr. Il y en a huit en général, mais peut-être bien qu'il y en a un ou deux d'absents. Il va falloir contacter les parents pour savoir combien ils sont exactement. Qu'est-ce qu'il demande ? Eh bien, il a des problèmes avec le fisc. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Il a dit qu'il allait faire exploser le bus devant les bureaux de l'hôtel des impôts de Miami-Sud. Il menace de faire sauter les enfants à bord si nous ne faisons pas tout ce qu'il veut. Et il refuse de négocier. Il ne répond même pas à la radio. Renseignez-vous auprès du fisc. Pour une fois que le capitaine va à la pêche, le central croit que c'est sérieux ? Oh oui. Il nous a également dit autre chose. Martha Caldwell travaille comme chauffeur depuis moins de deux mois. Et le numéro de ce bus, tenez, regardez, c'est X-17. Le X veut dire qu'il transporte des handicapés, enfants retardés ou avec des problèmes émotionnels. Il y a même un gamin qui est à moitié sourd. Voilà ce qu'il a pris comme otage. Quel monde de fou. Le justin de carrosserie va coordonner toutes les communications et les négociations. Je briserai l'équipe à bord. On y va. La ligne de radio du camion est sûre et elle est branchée sur tous les véhicules et sur le central ici au QG. Allez, vas-y, roule ! Quartier général, ici Léone. Nous allons avoir besoin d'unités de patrouille et de la police fédérale pour faire évacuer l'hôtel des impôts. Je veux que les inspecteurs aillent interroger immédiatement les familles du chauffeur et du preneur d'otages. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Caroselle livre à tout coordonner. Faites coller un hélicoptère et prévenez toutes les voitures de patrouille et tous les bus scolaires de la ville. Il faut localiser l'urgence, c'est X-17. Terminé. Bon, voilà. On a quelqu'un qui a détourné un bus transportant des enfants handicapés qu'il menace de tuer. Il dit qu'il a une bombe à bord et il veut faire sauter l'hôtel des impôts. En fait, ce qu'il veut, c'est refaire Oklahoma City à Miami. Et c'est notre boulot d'arrêter ce type. J'ai fait l'entraînement avec vous, mais pas en tant que commandant. C'est un privilège pour moi de vous guider. Si jamais je fais une erreur ou si j'oublie quelque chose, dites-le-moi. Vous êtes des professionnels et c'est ce que j'attends de vous. C'est bien clair ? Oui, madame ! Mais vous n'avez même pas écouté ce qu'il a à dire. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Quoi ? Ce n'est pas le bon chemin. Fernando, les enfants, taisez-vous, s'il vous plaît. Toi et Jimmy, vous êtes très observateurs. Et si vous surveillez les fenêtres pour essayer de repérer la police ? Peut-être qu'elle pourra nous montrer le bon chemin. Mais moi, je le connais, le bon chemin. C'est après qu'on prenne Joséphina. On va tout droit et on passe six feux. Ensuite, on tourne à gauche, cinq croisements, et puis à droite. Trois croisements. Et encore à droite, dans le couloir des bus de l'école Jackson. Là où c'est marqué réservé aux bus. Ça, c'est le bon chemin. Ici, c'est le mauvais. Il faut qu'on retourne chez Joséphina pour repartir sur le bus. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que j'avais oublié mes fautes de détresse. J'ai oublié de les enlever après le passage à niveau. Oubliez ? Oui, j'ai oublié, je suis nerveuse, je fais de mon mieux, vous ne voyez pas ? On tourne à gauche, on sort de l'autoroute et après on se tente. Votre nom ? Martha. Vous mentez, Martha. Vous m'avez menti tout le temps, hein ? Martha. Écoutez, votre problème avec les gens du fisc, ce n'est pas la faute de ces enfants. Lâchez-la, je vous en prie. Cathy. Cathy va bien. Mais si jamais vous me mentez encore, Cathy sera la première, ensuite les autres et vous serez responsable. Alors on va attendre ici. Et si quelqu'un vient ? C'est ici qu'on le fera. Benito. On va partir pour la lune. Tu entends ? On va y aller bientôt. Allez, allez ! Ne bloque pas la batte, Joe ! Vas-y, fais une passe ! Fais une passe ! Calwell ! Calwell. Ouais ? Bonjour, inspecteur Sims et Grandfam de la métropolitaine. On peut vous voir une seconde. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, il y a eu un incident dans le bus que conduit votre femme. Un incident ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il semblerait qu'il y ait eu une prise d'otage. C'est tout ce qu'on sait. Comment elle va ? Il y a eu des blessés ? On l'a entendu à la radio. Vous êtes en contact avec le bus ? Je peux lui parler ? Monsieur Caldwell, nous l'ignorons, mais nous voudrions vous poser quelques questions. On amène les parents des enfants à l'école Jackson pour les attendre. On pourrait peut-être parler en marchant. Le proviseur nous a déjà donné son accord. Très bien, très bien. Tu me rends place, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, en allant travailler ce matin, comment était votre femme ? Normal ? Bien stressée ? Non, elle n'était pas vraiment stressée. Déprimée, peut-être. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces questions ? Vous la soupçonnez ou quoi ? Non, 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 non. Pas du tout. Mais il faut qu'on sache. Elle était déprimée ? Oui, elle était déprimée. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les médecins nous ont annoncé que nous avions très peu de chances d'avoir un enfant ensemble et pourtant nous en voulions. Parce que nous sommes mariés depuis cinq ans après deux premiers mariages ratés et qu'on s'aime énormément. Voilà pourquoi. Est-ce que ça aurait pu la pousser à... Enfin, à faire une bêtise ? Vous savez pourquoi elle conduit ce bus ? Parce que les chauffeurs qui ont plus d'ancienneté n'en veulent pas. Ces gosses sont des problèmes, c'est vrai, mais elles les adorent tous. Et elles me parlent de leurs problèmes. Elles me parlent de Benito, de Fernando, de Cathy. Et elles les aiment. Elle ne leur fera jamais, jamais, quoi que ce soit pour leur faire du mal ni à un autre enfant. Alors vous pouvez la rayer des suspects. Vous pouvez la rayer. Et quoi qu'il se passe dans ce bus, mettez-vous en tête que ces enfants ne peuvent pas être en de meilleures mains qu'avec elle. pas de voiture de police. Pourquoi tu ne joues pas ? J'ouvre, vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas ? Réki ? Si on chantait. Les routes se bus, elles tournent, elles tournent, tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Les routes se bus, elles tournent, elles tournent, pendant qu'on... Ça suffit ! Vous allez reprendre la route vers l'hôtel des impôts sans prendre la voie express. Si le problème avec le fisc, c'est l'argent, j'en ai un peu que je vous donnerai si vous voulez. Le problème, c'est que tout ce que j'ai réussi à avoir après une vie passé à travailler, sans voir mes enfants deux, trois, quatre boulots d'appoint, ils veulent essayer de me l'enlever. Retournez sur votre siège. On démarre ! Évacue le bâtiment immédiatement ! Tourne en courant ! Ceci est dans un exercice et de vite, vite, vite ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Évacue le bâtiment ! Évacue le bâtiment ! Nom de famille, qui, prénom, Harry ? Bon, on a tout bloqué en dehors de l'entrée principale. Il va passer par la cour de devant. Les tireurs d'élite ont pris position tout autour du chemin. On a localisé le bus ? Négatif, mais on a parlé au mari de la conductrice et il dit que les enfants ne pourraient pas être au plus en sécurité contre les mains de sa part. Tant mieux, c'est déjà ça. Lieutenant, voici M. Danielson du service du fisc. Il s'occupe du dossier de qui ? Quel est le problème de qui avec le fisc, monsieur ? Pardonnez-moi, mais il y a des considérations privées que je ne peux pas... Les seules considérations qui m'intéressent concernent les otages et on est trop occupés à tenter de l'empêcher de faire exploser ses bâtiments pour appeler Washington. Voyez ? Nos vérifications montrent que M. Key nous doit encore un montant de 16 000 dollars sur ses impôts. Et il n'est pas d'accord, bien entendu. Ah, bien entendu, oui. Nous sommes prêts à lui laisser un délai de paiement ou à ce qu'il rembourse par étapes, mais pas à lui effacer sa dette. Ça ne ferait qu'encourager les autres. Bon, prenez ce téléphone, tenez, et dirigez-vous vers la zone d'évacuation. Alors, il détourne un bus pour 16 000 dollars. Il aurait dû engager un avocat et faire appel. Mon instinct me dit qu'il s'agit d'un perfectionniste, un type avec beaucoup d'égo et de fierté, qui se sent maintenant injustement persécuté et qui ne supporte pas ça. Alors, il se met dans cette situation désespérée. Il veut faire sa sortie avec un gros Big Bang et c'est grotesque, irrationnel, tout à fait hors de proportion avec les 16 000 dollars qu'il doit être au fisc. Vous êtes le meilleur négociateur que je connaisse. Vous convaincriez n'importe qui. S'il est en pleine psychose, alors il ne me laissera même pas une chance. On a là un gros problème, Cathy. On a repéré le CX-17 qui se dirige vers le nord. Prenez la voie exprès. Je croyais que vous vouliez qu'on se passe. Qu'est-ce que vous faites ? Désolée, mais c'est là qu'on la prend, alors dis calme. On a été repérés. Plan B, on va au fisc et vite. On s'est engagés sur la voie exprès 826. Par une arrondie, je porte les en tout seul. On a adoré ça, c'est la route la plus fréquentée de la région. Ah, mi-faux départés. J'ai peut-être fait faire la radio ou bien, il l'a cassé. Il faut préparer une stratégie, lieutenant. Il ne va plus tarder. On doit d'abord vous parler, c'est en tout cas l'équipe à leur poste et barrez-nous cette route. Allô, le CX-17, vous m'entendez ? Ok, on barre la voie à 826. Allô, le CX-17, Tous les hommes et chaque équipe à leur poste et on attend les ordres. Dépêchez-vous par ta pluvie. J'aimerais bien. Ce n'est qu'un bus. Sous-titrage Société Radio-Canada « La police est là ! La police est là ! » « Où est-ce qu'on va ? » « T'inquiète pas, Benito. » « On va sur la lune, tu vois ? » « Où est-ce qu'on va ? » « T'inquiète pas, Benito. » « Faites-les partir, Martin. » « Comment on n'a plus de radio ? » « Ouvrez-moi la porte ! » « Je vous interroite. » « Je vous en prie. » « Monsieur Cliff peut s'occuper de vous. » « Dites-lui de s'en aller où le bus s'explose. » « Allez plus loin ! » « Prenez au moins le téléphone ! » « Il faut qu'on parle ! » « Non ! » « Non ! » « Il va faire exploser sa bombe ! » « Je sais que vous ne voulez pas leur parler, mais vous pouvez me parler à moi. » « Peut-être... Peut-être que je pourrais vous aider. » « Oui, c'est ça. » « Je vous en prie, Monsieur Cliff. » « J'ai peur que ça finisse mal si on doit continuer. » « Conduissez encore plus vite. » « Quand votre gorge est enflammée et douloureuse, » « mieux vaut avoir sous la main une solution rapide. » « Strepsils a créé le Spray Strepsils plus Lidocaïne. » « Ces deux antibactériens combattent les infections, » « tandis que la Lidocaïne anesthésie la gorge. » « Strepsils plus Lidocaïne. » « En spray. » « Ou maintenant également sous forme de pastilles à sucer. » « Pour immédiatement vous soulager. » « Strepsils. » « Confiez votre gorge à un spécialiste. » « Ah, 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 ah ! » « Je ferai d'accord d'oignore. » « Ah, 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 ah ! » « Goûtez aussi, Knorr Spagheteria. » « Les nouveaux moteurs diesel CRDI de Hyundai sont plus puissants » « Et tirent la quintessence d'énergie de chaque goutte de carburant. » « Avant de respirer à plein poumon, » « Soyez sûr qu'il restera assez d'air pour tout le monde. » « À sucer uniquement s'il y a assez d'air. » « Fixe-Blo. Fixe-Blo. » « Oui, 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 oui. » « J'vous blessé. » « Il y a une contre. » « Moi, oui, oui. » Super promo de Zoan Achetez 4 boîtes de saucisses TV Zoan Et gagnez un super bon cinéma Vivez le cinéma à la maison Avec les saucisses TV Zoan Ce n'est pas parce qu'elle est blonde Qu'elle ne peut pas Réfléchir Rencontrer la blonde Avec un cerveau Dans une comédie pleine d'esprit La revanche d'une blonde Maintenant dans les salles Bang Floyd Tout leur succès sur un double album Bang Floyd Le best-of Entrez dans la légende Il y a tant à faire pour changer votre quotidien Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui Votre calendrier 2002 gratuit Toujours aussi fleuri et plein de couleurs Il accompagnera tous vos moments de bonheur Femmes d'aujourd'hui Je le lis Je le vis Plus la peine d'en faire trop pour avoir ton Happy Meal Car voici le délicieux spécial Big Mac Trois fois 100% pur bœuf pour tes parents En plus, ton Happy Meal Atlantide est actuellement à 129 francs seulement Elle, elle a le geste optimal Aujourd'hui, Sun 3 en 1 optimal C'est dans une seule tablette le dosage optimal des fonctions de Sun lavage, Sun Cell Et de Sun rinçage qui agit en fin de cycle pour une brillance étincelante Nouveau Sun 3 en 1 optimal Toute l'expertise de Sun dans une seule tablette Sun 3 en 1 optimal est aussi disponible en poudre Profitez chez vous de cette sensation de soin professionnel Avec la Brone Oral-B 3D XL Grâce à ses 40 000 pulsations par minute Elle s'infiltre en douceur et en profondeur Pour éliminer plus de plaques dentaires qu'une brosse à dents ordinaire La nouvelle Brone Oral-B 3D XL Nous vous offrons temporairement 500 francs de remboursement sur le prix d'achat Belize Laissez-vous guider par vos sens Nous venons à l'instant d'apprendre que la police métropolitaine a fermé les accès nord de la voie express 826 Et qu'elle demande aux automeubles Bien vouloir utiliser les routes de dégagement jusqu'à avis ultérieurs La seule information que nous veillons C'est que ce bus scolaire aurait été détendu La police informe également le public Que les bâtiments abritant l'hôtel des Incros sont momentanément fermés C'était Dorine Long pour Canal 7 Merci Dorine Nous reprenons le cours de nos émissions Mais notre hélicoptère va continuer à surveiller les lieux Pour capter les images de ce qui va suivre C'est vous le mari du chauffeur ? Oui, Franck Caldwell Espèce de sale roi Non, 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 monsieur Sanchez Monsieur Sanchez, madame Caldwell est un otage Exactement comme votre fils Mais c'est pas ce qu'on dit à la radio Je l'ai entendu dans ma voiture La radio ne sait rien Je connais Martel, c'est ce qu'elle fait Monsieur Sanchez, nous savons Que madame Caldwell Est forcée d'obéir aux ordres de cet homme Je vous demande pardon Ça me rend tellement dingue Oui, je veux comprendre moi aussi, j'aime C'est pas grave Une exrice Il s'amuse bien quand il est avec votre femme Il se raconte que l'école, c'est la lune Ah, c'est Benito ? Oui Il adore se balader en bus Jusqu'à la lune Avec madame Caldwell Vous faites tellement d'efforts Quatre minutes Quand le bus arrive, on le laisse passer ou on l'intercepte ? Si on tire dans les pneus, il risque de se venger sur les otages C'est pas le bus, c'est lui qui faut stopper Le problème, c'est les enfants, n'oubliez pas On attend les ordres, lieutenant ? Je sais, je voudrais qu'il y parle S'il parle pas, c'est peut-être Qu'il a rien à dire de plus Et que ses exigences sont des leurs Tout ce qu'il veut en fait, c'est pouvoir s'exprimer En faisant exploser les bâtiments par un suicide à la bombe Et Antoine, tous les otages avec lui Et nous, on l'a amené juste devant la porte Une voiture, à quelle vitesse on peut se redéployer ? Rapidement, mais... Là, c'est vraiment vite Il faut gagner un peu de temps pour qu'on change de place On ne doit pas se laisser impressionner Allons-y ! Allez, dépêchez-vous ! En voiture ! Vite, vite, vite ! En avant ! J'ai fait le serveur pendant 15 ans Je voulais acheter un restaurant à moi Mes deux filles, elles, elles n'ont jamais eu des jolies robes ou des belles chaussures J'économisais pour leur donner des choses plus importantes Une belle vie et un avenir C'est le rêve américain, non ? Maintenant, ils veulent tout me prendre Comme si j'étais un criminel Alors que c'est eux qui sont les criminels Qui veulent voler ma réussite Qui veulent me détruire Excusez-moi Mais je suis désolée, je ne vous comprends pas bien Je regrette Pourquoi est-ce qu'on ralentit ? La police a freiné devant moi, c'est tout Klaxonnez Rentrez dedans Poussez-les, poussez-les Si nous avons un accident, vous ne verrez pas les jambes visc Alors qu'est-ce que ça vous rapportera ? Oui, seigneur, j'obéis Voilà ma sortie Monsieur Harry Key Ici le lieutenant Cathy Léonet de la police métropolitaine J'ai un téléphone pour vous Nous sommes prêts à discuter avec vous Pour examiner votre demande Dès que vous aurez relâché les otages Nous allons vous apporter ce téléphone Pendant que vous ferez sortir les enfants Afin qu'aucun d'eux ne soit blessé Répondez, monsieur Key, s'il vous plaît Vous êtes d'accord ? Monsieur Key, vous devez nous faire signe Que nous pouvons nous approcher du bus Et vous remettre ce téléphone C'est très fort Roulez, roulez Les hommes sont prêts à attirer, lieutenant Non, ne faites pas feu Elle n'a nulle part où aller Et maintenant ? Vous descendez Mais c'est raide On va basculer Vous descendez jusqu'à l'hôtel des Saint-Paux Où on va tous sauter Les enfants, on s'accroche ? Il va exploser Couchez-vous Tout le monde à terre Quelle n'est pas ? Non ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Poussez-vous sur la droite et laissez-nous passer. Léone. Oui, monsieur, je sais, oui. On pensait qu'il allait s'arrêter, on avait établi une communication, mais le chauffeur a forcé le barrage. Oui, monsieur, mais c'est elle qui conduit et nous n'y pouvons rien. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Le chef, il a peur que le chauffeur craque. Et vous, non ? Le lieutenant Léone au téléphone, elle voudrait vous poser quelques questions. Oui, Franck Caldwell à l'appareil. Ici le lieutenant Léone, monsieur Caldwell. J'aurais voulu qu'on parle de madame Caldwell. Oui, bien sûr, mais attendez, tous les parents sont là. Est-ce que les enfants vont bien ? Nous pensons, oui. Nos observateurs voient tous les otages par les fenêtres. Vous avez dit à la police que les enfants étaient en bonne main. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Je vais vous expliquer qui est Martha. Quand elle était jeune, quand elle avait 16 ans, elle s'est cachée avec sa famille pendant 5 jours, sans boire ni manger, dans un champ à Cuba. Il y avait des soldats qui patrouillaient tout autour et sa famille attendait un bateau pour s'enfuir en Amérique. Une fois qu'ils étaient en mer, son père a vu une vedette de garde-côte et il a mis des grenades dans la main de Martha. Elle s'en serait servie, mais heureusement, pour vous comme pour moi, la police ne les a pas prises et Martha est devenue américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une fille qui panique. Merci, M. Caldwell. C'est la réponse à ma question. Carlotta, vous pouvez voir le détonateur de bar ou de la chaquette ? Non. Solo algo métallico. Qu'est-ce que vous avez dit ? Joséphina, elle respire très mal et il faut la faire descendre de ce bus. Ricky aussi. Mentida, Marda. Vous lui avez dit de regarder dans ma veste pour voir si j'ai vraiment un détonateur. Et vous m'avez menti. Je parle espagnol. Arrêtez ce bus. On dirait qu'il ralentit. Ralentissez. Toutes les unités, arrêtez-vous et laissez-lui le passage. Vous n'arrêtez pas. Faut qu'on aille à l'école. Faut qu'on y aille. Laissez-moi aller voir Ricky, s'il vous plaît. Vous allez descendre. Vous montez tous. Je veux rester avec les enfants. Si vous aimez vraiment ces enfants, vous allez devoir m'obéir. Compris. Ne bougez pas. Un autoche va sortir. Personne ne bouge. Venez, venez. Vite, 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 vite. Relâchez les enfants, Harry. Vous, faites descendre votre vie du bus. Rapportez-moi un téléphone. Entiendez ? Un téléphone. Oui, oui. Un téléphone. Il y en a deux autres qui sortent. Venez par là, madame. Vite. Laissez-les tous partir. Ça ne vous apporte rien de leur faire peur. Vous, je ne vous crois plus. Et si vous me mentez encore une fois, ma petite dame, il faudra que je les tue. Vous entendez, Ricky ? Il devient fou. Soyez charitable. Petit Vénard, tu veux descendre de ce bus ? Allez, vite. Arrêtez. Écoute-moi. Écoute-moi. Regarde-moi, regarde-moi, Ricky. Ricky, tout va bien. Il est là. Il faut que tu sortes. Descends tout de suite, mon chai. On va s'occuper de toi. Allez, vas-y, Ricky. Vas-y. Vous deviez m'emmener à l'école. Oui, les personnes qui sont dehors vont t'emmener à l'école. Et je te reverrai après, d'accord ? Au revoir, Ricky. Encore un qui sort. Dépêche-toi. On s'en va, allez. Et votre téléphone ? J'en veux plus, allez. Tout va bien, mon frère. On va appeler ta maman. Maintenant, c'est fini. On se tait, on ne parle pas. C'est entre vous et moi. Il n'a pas pris le téléphone. Même si on fait ce qu'il demande, on ne pourra pas le lui dire. Gendry, je veux savoir le passé de l'individu. Tous les éléments dont je puisse me servir. Je sais, lieutenant, on cherche. On a deux adultes et deux enfants qui ont l'air en bonne condition. Et, écoutez, il a décidé d'aller à l'aéroport. L'aéroport ? Prévenez tout de suite la police de l'air. À toutes les unités, prenez de l'avance sur le convoi. Le bus se dirige maintenant sur Miami International. La femme libérée dit qu'il a déposé un sac marin derrière un siège en disant qu'il contenait des explosives. Et qu'il a un détonateur dans sa veste. J'avisez-le. Allons-y, vite. Craig, la fréquence radio de la police dit que le bus se dirige maintenant vers l'aéroport de Miami. Oui, nous recevons la même information ici... Les otages libérés sont Carlotta et Josefina Arguello, Glenda Sykes et Ricky Guérez. Oui, merci. Ils semblent en bonne santé, mais on va les conduire à l'hôpital pour s'en assurer. Bon, venez avec moi, s'il vous plaît. Nous espérons que tous les enfants vont bien. Au revoir. Au revoir. Ayez confiance. Je sais que Martha va protéger chacun de vos enfants comme si c'était le sien. Oui, vous l'avez dit. Ils sont en bonne main. Mais oui, les enfants libérés sont probablement ceux qui criaient ou qui pleuraient. Les autres vont bien, je suis sûr. Monsieur Caldwell, avec nos enfants, qui ne sont pas comme les autres, on ne sait jamais comment ils vont réagir. J'ai deux filles. Une qui a à peu près ton âge. Si tu continues à trotter ta robe, tu vas la salir. Cathy, ma chérie, regarde-moi. Regarde-moi dans le rétroviseur, Cathy. Cathy, regarde dans le rétroviseur. Bien. Oh oui, ta robe est magnifique. Tu sais, tellement jolie. Et toute propre. Il n'y a presque pas de plis. Elle est jolie, hein, Monsieur Key ? Très jolie. Très jolie. Laissez-la tranquille, espèce de malade ! Je ne suis pas malade. Je veux seulement protéger mes filles. Des filles comme toi. Il y a deux voitures de police, là, qui s'approchent sur notre droite. Et l'aéroport, c'est la prochaine sortie. Prenez le téléphone, prenez-le ! Il faut qu'on vous parle. Monsieur Key, il faut le faire. Prenez vite ce téléphone. Jetez-moi le téléphone ! Fermez la porte. Je déciderai quand je voudrais parler. Téléphone ! Téléphone ! Téléphone ! Écrochez le téléphone ! Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ils ne vous laisseront pas faire. Vous refusez de parler aux gens qui peuvent vous aider parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'on vous aide. C'est un suicide. Votre suicide. Et vous voulez emmener ces enfants qui ne vous ont rien fait à vous ni à votre famille. Vous voulez les punir de ce qui vous arrive. Si jamais ils souffrent, ce sera à cause de vous et de ce lieutenant. Oh non. Non. Vous leur faites du mal en ce moment et beaucoup plus de mal qu'on ne vous en a jamais fait à vous. Est-ce que vous êtes aveugles au point de ne pas voir qu'ils ont des problèmes graves, eux aussi ? Et eux, ils vivent. Ils font des efforts. Et ils ne veulent pas baisser les bras. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je voudrais avoir des enfants avec mon mari, mais je ne pourrais jamais en avoir. Vous, vous avez la chance d'avoir une femme et deux filles. C'est comme ça que vous voulez rester dans leur mémoire. Je pense que si vous n'arrêtez pas pour le bien de ces enfants-là, alors arrêtez au moins pour le bien des vôtres. Vous croyez que vous allez pouvoir me manipuler en vous servant de ma famille ? Vous le croyez ? C'est pour ma famille que je fais ça. Ma famille. Ma famille. Je ne veux rien. Ma famille. Ma famille. Non, pas de dérissage. Je suis en train. Non, pas de dérissage. Je vous en prie, laissez-les vous aider avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, décrochez ce téléphone. Viens, oncle la tire. Approchez-vous. En position. Allez, allez. Tireur, téliste, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas sur le bus, nous communiquons avec lui. C'est bien compris, on ne bouge pas. Gentry, où est l'équipe du minage ? Elle arrive. Notre amie a sûrement un compte à régler avec la compagnie du téléphone aussi. Si quelqu'un bouge ou approche de ce bus, j'amorce la bombe. C'est clair ? Et faites partir cet hélicoptère tout de suite. On s'en charge. Qu'est-ce que vous voyez ? Nous ne ferons rien, M. Key. Vous avez ma parole. Nous ne voulons pas qu'il y ait des blessés. Aucun blessé. Écoutez, M. Key. J'ai pris contact avec les gens du fisc à propos de votre situation. Ce n'est pas une situation. C'est la guerre entre eux et moi. Je sais. Vous pensez qu'ils vous persécutent. M. Key, vous avez accompli tant de belles choses. Vos restaurants, votre travail, chéri, Crafts House, qui est l'un des meilleurs restaurants de Miami. Et je sais que nous pouvons vous aider à régler vos problèmes si vous nous laissez faire. Mais avant, nous voulons être sûrs que les enfants ne risquent rien. Le prêt ! Enrôle. Enrôle. Attention, on ne bouge pas. Les négociations sont rompues. On ne fait rien. On attend les hommes. Personne ne bouge. Personne ne bouge. J'ai un envie de tir, Lieutenant. Je peux l'avoir. Négatif, négatif. Ne bougez pas. Lieutenant, peut-être qu'on n'aura plus cette chance. Il y a encore six enfants et une adulte retenus dans ce bus. On ne peut pas prendre le risque de tirer, sergent. Ça n'était pas une critique. Je veux seulement dire que nous ne savons pas combien de temps il va tenir, Lieutenant. Ou si on aura une chance de les sauver. Regarde l'intervention. Ici Léoné. Lieutenant, il y a eu un accident quand on a fermé la route. À six kilomètres à l'est de votre position. Tout est bloqué. Il faut arrêter le bus. Négatif. Le bus se dirige vers vous. Dégagez la route. Dégagez à gauche. Dégagez à gauche. On a plusieurs blessés graves. Des voitures immobilisées. Ça va demander pas mal de temps. On n'a pas le temps. Débrouillez-vous et dégagez. Mettez-vous devant lui et forcez-le à ralentir. Tom, il faut qu'on lui parle. C'est trop lent. Je me demande ce qu'il faut. Alors prenez ce téléphone et demandez-leur d'aller plus vite. Et dites-moi où je dois aller. Rick Krabshaus. Et roulez plus vite. Monsieur Key, ça va demander un moment pour arriver chez Rick s'il y a eu un accident sur la huit. Et merde ! Il a raccroché avant que je puisse finir. Allons, sergent, vous avez dégagé ? Négatif, on a des gros problèmes. Il nous faut plus de temps. Moins vite. Tamponnez, Rick. On n'arrivera jamais chez Rick si on a un accident. Allez, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Señora, il faut qu'on aille à l'école. Je peux aller à l'école. Recommencez, foncez. Benito, accroche-toi bien. Tout le monde s'accroche. On s'accroche. Señora ! Recommencez. Ou alors Benito va devoir sauter du bus en marche. Il va recommencer. Il faut gagner du temps. On y est presque. Ils n'auront sûrement pas terminé. Attention ! Continuez ! Ne vous arrêtez pas, continuez ! Vite, accrochez-vous, les enfants ! Vous ne me faites pas, je vais me coucher. Lez, c'est que je ne le venai pas. Oh, mon père, c'est de faire de la vie de l'école. Ah ! Ah ! Non ! Non ! Bonne nuit ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Très bien, Marta. Très bien. Oh, le monde va bien ? Oui. S'appelons que c'est le chauffeur habituel du bus CX-16 qui est au volant en ce moment. Comment est-elle arrivée à passer ? Oh, vous disiez que c'était peut-être pas le meilleur chauffeur, mais... Oh, c'est sûr que c'est la meilleure. Oh, merci. Ah oui, c'est elle la meilleure. Ici, Caroselli. Quoi de neuf, Phil ? Bien, excellent, excellent. Faites-le venir à l'appareil. Je vais vous mettre sur l'autre ligne. Phil est avec son prêtre. Lieutenant Caroselli, oui. Monsieur Key, attendez que je sois sûr d'avoir bien compris. Vous voulez que le directeur de CX-16 soit dehors quand nous arriverons ? Vous voulez négocier avec lui ? D'accord. Écoutez, allez. J'ai le prêtre de votre paroisse sur l'autre ligne. S'il a des problèmes avec le fisc, comment est-ce que le directeur de chez Rix peut les arranger pour lui ? Dans son esprit, pour l'instant, c'est parfaitement logique. Je crois qu'il souffre d'un très grave état dépressif et qu'il est suicidaire. Donc, si on arrive à garder un contact avec lui, pour que j'ai réussi à lui parler, ou à trouver sa famille, ou à obtenir qu'il parle à ce prêtre, alors on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, arriver à quelque chose. Et on fait la course dans tout Miami, il me laisse tout juste une minute au téléphone, et ce dingue est encore plus têtue qu'une douzaine de murs ! Dominique, j'ai besoin de vous. Si vous ne le faites pas descendre de ce bus, ça va mal finir. Monsieur Key ? Et dès que c'est fini, discussion terminée. Sous-titrage ST' 501 Charles, ici Greg dans le studio. Est-ce qu'on sait pourquoi il se dirige vers Vic's Crab House ? Il roulait, il roulait, il roulait, il roulait. Où est-ce qu'il va s'arrêter ? Personne le sait. Moi, j'y vais. Ils peuvent faire mille kilomètres, quelle différence ? L'important, c'est qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants. Alors dis-moi à quoi ça sert que je reste là à attendre. Monsieur Sanchez, c'est le rôle de la police. Je sais qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour régler ça sans qu'aucun des enfants soient blessés. Ils sont entraînés et ils ont des enfants, eux aussi. Je comprends ce que vous vivez. Tous les moments que vos enfants passent dans ce bus, les traumatisent. Mais n'aggravons pas la situation. Pour que Cathy monte dans ce bus, j'ai dû la suivre pendant des semaines et des semaines. M'asseoir à côté d'elle pendant le trajet, la rassurer. Mais c'est elle qui avait raison. Maman a menti, c'est dangereux. Vous voyez bien ? On commence à faire du progrès. Et ce matin, elle m'a fait un au revoir de la main. C'est si difficile pour elle de dire au revoir, de faire un câlin ou d'embrasser maman. Pour Benito, s'il sort vivant de ce bus, plus jamais il ira sur la lune. Le bus à l'école, ce sera bien trop dangereux. Je crois quand même au miracle. Tout ce que je veux, c'est marquer Cathy dans les bras. Ce sera ça, mon miracle. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que vous allez ? Chez Riggs, comme vous le vouliez. C'est un piège. Comment ça, un piège ? J'ai tourné à droite pour aller chez Riggs, je vous le jure. Écoutez, si vous voulez un autre chemin, dites-le moi, mais je vous supplie de ne pas toucher aux enfants. Lâchez-nous. Vous allez lâcher ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est Benito Sanchez ? Je ne vois plus un enfant et le preneur d'otages. Quelqu'un les voit ? Toujours pas de réponse. Oui, on le voit. Il se lève. Benito, va bien. Où est-ce qu'il va ? Presque. Ils n'auront pas terminé. Il va faire un grand détoi. Toutes les patrouilles, restez avec le bus. A toutes les unités, tournez à droite pour Riggs et déployez-vous. Allons-y, on! Allons-y, on! C'était le parfait employé jusqu'à la semaine dernière et tout à coup, après toutes ces années, il démissionne et puis il réapparaît, il rebeut sa place, dit qu'il a commis une erreur. Et il y a soir, il est parti au milieu de son service en disant n'importe quoi, en laissant ses clients et toutes ses tables, comme s'il était devenu fou. Lieutenant, il est à 800 mètres. Allez avec les autres, vite. Vite, venez. Allez, venez, on y va. Allez, vite, vite, vite. Allez, venez, venez, venez. N'importe qui de sa famille. Oui, monsieur. Messieurs, le preneur d'otages a mis un terme à toutes les communications avec nous. Je pense qu'il a fait du mal aux otages. Et si on le laisse continuer, on risque d'avoir des blessés ou bien des morts. Nous sommes tous entraînés à ce genre de situation. L'équipe d'assaut partira à mon ordre. Les tireurs d'élite, si vous avez un angle de tir correct, allez-y. Bien. Bon, on passe à l'action. Au début, je vous ai fait confiance. Mais vous n'êtes pas mieux que les gens des impôts. Le patron de chez Rix. Et tous les autres. Je comprends bien. C'est difficile de vivre dans ce pays. Quelquefois. Mais c'est un grand pays. Il y a pas mal de gens qui ne demandent qu'à vous aider. On ne m'a jamais aidé, jamais. Oh, monsieur Key, vos rêves peuvent encore se réaliser. Et pensez aux rêves que font tous ces enfants, que font vos deux enfants. Ils ont bien le droit d'en avoir. Arrêtez de faire semblant d'être mon ami, c'est faux. Tout ce que je demande, c'est qu'on vive. Je veux que chacun de nous puisse vivre. Si vous ne vous taisez pas, personne ne va survivre. On n'a trouvé personne de sa famille. Absolument rien. Et ils refusent de discuter avec nous. Prions pour que quelqu'un trouve un angle de tir. Allez. Allez. C'est parti. Où est le patron ? Figez le camp d'ici ! Faites marche arrière, reculez ! Reculez, je me dis ! En avant ! En avant ! En avant ! Je ne te touche pas. Marche arrière ! Appuyez, appuyez ! Il faut sortir de là ! Benito va mourir ! Vous l'avez tué, Martha ! Benito ! Benito ! Benito ! Benito ! C'est fini ! Cathy ! Cathy ! Mon bébé ! Ça va, c'est fini ! C'est fini ! On va rentrer chez nous ! Vas-y, aide-moi à le soulever ! C'est fini ! Viens, ma chérie ! Je vais t'offrir une robe neuve ! Je vais t'offrir une robe toute neuve ! Tu veux... C'est la dernière ! Ça va aller ! Viens, viens ! Viens, viens ! Oui, allez, vite ! Ça va ! Ça va aller ! Attention ! Oui, oui, c'est rien ! Déminace, vite ! Le sac est à l'arrière ! Le cauchemar est fini ! Mais on ne sait pas grand-chose ! Il y a des blessés, mais nous ignorons qui ! Il y a plein de sang sur Cathy ! Les otages sont tous en vie et ils vont tous dire ! Oh, mon frère ! Qui est blessé ? Mais non, on a droit de savoir ! 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 Roberto, tu as un petit morceau de verre ! Alors, on va te conduire à l'hôpital et le médecin va te l'enlever ! Je sais que tu as été drôlement brave ! Lieutenant ! Lieutenant, on a besoin de vous, là-bas ! Tes parents vont arriver ! Courage ! L'équipe de déminage a fouillé tout le bus ! Et qui ? Voilà ses explosifs ! En fait, c'est son uniforme ! Il n'y avait pas de bombes ! Il n'y avait ni détonateurs ni aucune arme ! Il a dit aux otages à plusieurs reprises qu'il avait des explosifs et un détonateur ! Il n'y avait rien de réglé ! Il a dit aux deux Au cours de votre vie, vous êtes arrivés à cela, alors vous pouvez dire que vous avez réussi. Où est Martha ? Elle est avec les enfants. Bien. Tiens, c'est mieux. Cathy, tu sais que tu n'as rien eu, hein ? Tu le sais ? Tu sais que le sang sur ta robe, ce n'était pas le tien. Est-ce que tu comprends ? Cathy, tu as envie d'un bon goûter ? Comment va Roberto ? Quand le coup de feu a traversé la vitre, il a reçu un petit éclat de verre dans l'œil, mais on va pouvoir l'enlever. Et comment va Glenda, mon assistante ? Très bien. Elle a reçu son insuline à l'hôpital et tout va bien. Tout le monde va bien, en fait, à part vous. Nous allons examiner votre cheville. Non, c'est rien, je vais bien. On a traversé cette épreuve ensemble et je ne connais même pas votre nom. Cathy Léonnet, lieutenant responsable de l'intervention et des équipes. En tout cas, aujourd'hui. Il nous aurait fait du mal. Vous nous avez sauvés, lieutenant. C'est votre présence dans ce bus qui a sauvé tout le monde, Madame Caldwell. S'il vous plaît, appelez-moi Cathy. Et moi, Martha. Martha. Je ne sais pas comment vous avez tenu. Moi non plus. Martha, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons fouillé le bus et le corps de qui pour trouver les explosifs ? Il n'y avait rien. Il a bluffé du début à la fin. Vous ne pouviez pas le savoir. Et nous non plus. Nous étions forcés de croire ce qu'il nous a dit. Qu'il voulait tuer les enfants et faire exposer le bus. Ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, c'était pour rien. C'était un malade mental et quels que soient les problèmes qu'il ait eus, ça n'était pas votre rôle de sauver cet homme. Il fallait sauver les enfants. Vous avez risqué votre vie pour ça. Et personne ne l'aurait fait mieux que vous. Vous êtes une héroïne, Martha. Une véritable héroïne. J'ai une dernière chose à vous demander. Un autre bus va venir prendre les enfants pour les emmener à l'école. Leurs parents les attendent là-bas. Leurs parents pensent qu'il est vital de leur faire reprendre le bus et l'école aussi vite que possible. Non, je connais ces enfants. Ils ne remonteront pas dans un bus. Peut-être que si, si vous êtes avec eux. On a passé une drôle de matinée. Hein, Fernando ? Oui. Un méchant monsieur est monté dans notre bus. Un monsieur très méchant. Et il nous a fait très peur. Même à moi. Et à toi aussi, Jimmy. Et à toi, Selena. Et maintenant, il est parti. Pour toujours. Alors plus personne ne viendra nous faire peur dans un bus. Hein ? Bon. Maintenant qu'on est sortis de cette drôle d'aventure, on pourrait peut-être aller à l'école. Mais il va nous falloir un bus. Qu'est-ce que vous diriez d'un autre bus ? Non, non, je veux pas y aller. Elle est partie, Benito. Mais si tu préfères, on peut demander à de très bons policiers d'aller dans le bus pour vérifier. Ce serait peut-être une bonne idée. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu as ? Viens, ma Katie. Oh, parle-moi. Tout ira bien, tout ira très bien. Et je vais m'asseoir à côté de toi dans le bus, et on aura tout le temps qu'on voudra pour parler. D'accord ? Tu veux bien ? Allez, les enfants, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Vous ne risquez rien. Je monte avec vous. C'est bon, les enfants. Il n'y a pas de méchant. Pas de méchant. Tout va bien. Bonne route. Merci. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Au revoir, Martha. Au revoir, Katie. Et merci. Merci à vous. Ça va, les enfants ? Allez. On y va. Vous lui avez laissé toutes les chances, et au bon moment, vous avez agi. Vous avez laissé toutes les chances, et vous avez fait du bon travail, lieutenant. Rentre. Même s'ils ne parlent plus jamais, ça ne fait rien. Ce que je veux, c'est la voix. Ça y est, ils arrivent. Les voilà. Comment ça va, mon chéri ? Ça va bien ? Tu n'as rien. On est drôlement contents de te voir, tu sais. Non, mon chéri. Il était méchant. Oh, il était très méchant. Oh, il était très méchant. Oh, les viages, chéri, on est en bas. De rien. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà, maman. Maman, maman, maman. Elle est là. Maman, elle est là. Martha. Viens. Je tape si fort. Mon amour. Je t'avais dit que ça allait être une longue journée. Mon amour. Une longue journée. Mon amour. Je t'avais dit que ça allait être une longue journée. Bonne journée. Tu vas bien ? Bon. Oh, chaud des filles. Tu vois, tu voulais un autre enfant. Vous en avez huit, maintenant. Merci, Martha. Alors, les enfants du bus scolaire CX-17, mettez-vous en rang. Où est-ce qu'on va, madame ? Sur la lune, Méditrou. Comme toujours. Suivez-moi. On y va. Au revoir. Au revoir. Merci, madame Carmel. N'oubliez pas la montagne. On y va. Au revoir, madame Carmel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je crois que je vais mettre mon taille au revoir.